Salut à tous ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder comment faire une demande de certificat avec Let's Encrypt et comment assigner ces certificats au service de Synology, aux différents packages de Synology. Alors, on va donc regarder comment faire une demande de certificat afin de s'assurer, de pouvoir s'assurer de l'authenticité du serveur avec lequel on va communiquer. Donc ce qu'il faut, c'est que le champ objet du certificat soit égal à ce que vous allez taper dans votre navigateur. On va également s'assurer de l'intégrité des données échangées et de la confidentialité des données, donc avec le chiffrement. Le certificat doit être signé, dans les bonnes pratiques, par une autorité de certification de confiance. Ici, ce sera l'Ess Encrypt. Et pourquoi est-ce que ça doit être signé par une autorité de certification racine de confiance ? En général, pour éviter les messages d'erreur dans les différents navigateurs, pour aussi valider, finalement, l'authenticité du serveur, parce qu'on a une authentité reconnue comme de confiance qu'il a signée et qui peut effectivement nous montrer que c'est bien ce serveur avec lequel nous devons parler. Et aussi, si jamais le certificat doit être révoqué, et bien en fait, disons que ceci va se faire de manière centralisée. Donc si le certificat, enfin plutôt la clé privée est compromise, elle se fait voler, etc., et bien on peut très bien révoquer et tout régénérer. Et puis comme ça, on est sûr que tous les clients ne feront plus jamais confiance à un certificat, une clé privée qui s'est fait compromettre. Ensuite, comment est-ce qu'on va assigner les certificats aux différents packages ? Donc on va le faire ici pour le package de mail et de drive. Alors l'architecture, elle va être super simple dans cette vidéo. Donc on a simplement l'hébergeur OVH, qui héberge donc mon domaine et mes entrées DNS. Il fait office de dynamic DNS de mon côté, et on aura simplement une seule entrée DNS, qui est que lab01.ovh donne cette adresse IP. Au niveau de Sophos, on va s'en servir uniquement pour faire des NAT, enfin pour faire des NAT, comme un simple routeur à la maison. Et notre NAS va servir de firewall, et puis évidemment, pour générer ce certificat. Alors quand on va faire une demande de certificat avec le NAS, il va y avoir une requête qui va à la destination de Let's Encrypt, comme quoi on veut faire une demande de certificat. Et ensuite, les serveurs de Let's Encrypt vont initialiser ou initier une connexion à destination de notre NAS. Et ceci nécessite d'avoir une règle de NAT ouverte, et des règles de firewall configurées. En général, c'est soit le port 80, soit le port 443. Dans l'exercice qu'on va faire, ce sera le port 80 qui sera ouvert pour la demande de certificat. Ensuite, on aura ici nos deux applications, accessibles toutes les deux par la même URL, https.lab01.ovh 2.96 et 2.90.20. Et forcément, les packages ici sont configurés pour écouter sur ces ports. Donc en termes de configuration, on a un simple domaine chez OVH en DIN DNS, dont voici la configuration. On a nos deux packages avec les FQDN et les services qu'on veut atteindre. Et on aura trois règles de NAT et trois règles de firewall pour les différents services. Alors, dans les cas très simples, si on n'a pas différents FQDN, par exemple, mail.lab01.ovh ou drive.lab01.ovh, le seul moyen de différencier les différents packages, c'est donc d'utiliser les différents services. Donc faire une différenciation en fonction des services associés au package, des ports associés au package. Alors, il est possible, bien sûr, d'utiliser des FQDN, si on a envie, comme mail. ou drive. Mais pour cela, il faut utiliser le reverse proxy du NAS et assigner les certificats à ces entrées. Alors, on fera ça, mais dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va commencer par la configuration sur Sophos pour les règles de NAT. Donc, on a besoin de trois règles. Commençons par la toute dernière, qui est en fait nécessaire pour la demande de certificat Let's Encrypt, qui va dire que pour tout trafic Internet, qui veut accéder à mon interface externe de mon routeur sur le service HTTP, sur le port 80, il doit être redirigé sur le NAS, toujours sur le même port. Ensuite, on a également les mêmes entrées, mais cette fois-ci pour les deux packages. Donc, pour le mail et pour drive. Où, ben voilà, il faut donc, on remplace simplement le service, mais c'est la même logique. Peu importe le trafic Internet, s'il veut atteindre mon interface Internet de mon routeur avec le port 96, il faut le rediriger sur le NAS. Pareil pour le port 9020. Ensuite, il faut également s'assurer. Donc là, on a notre entrée OVH, notre DIN DNS. En termes de sécurité, au niveau du firewall, il faut donc créer les règles de sécurité ad hoc. Pas le capitaine ad hoc, désolé, blague pourrie. Donc, on a ici la règle pour le port de destination, donc en service, le protocole TCP, on va donc autoriser le port 80 pour la Senncrie, 96 pour le mail, 8020 pour le drive. Peu importe l'adresse IP de source, parce qu'on va autoriser ça depuis tout Internet, et l'action va être d'autoriser ceci. Donc, on va simplement activer cette règle. Maintenant que les règles de firewall sont configurées, aussi tout bêtes, aussi simples que ça, on va faire une demande de certificat avec Let's Encrypt. Donc, on va faire un CERFECA Let's Encrypt. Alors, le domaine, ce sera donc lab01.ovh. On va mettre ici une adresse simile, un peu bidon. Et ici, c'est extrêmement important. Pour éviter d'avoir des erreurs sur des navigateurs comme Chrome et potentiellement sur d'autres navigateurs dans le futur, il est exigé que dans le champ Subject Alternative Name du certificat, qu'il y ait exactement le même nom de domaine ici que ici. Alors après, si on a aussi d'autres noms de domaine et qu'on veut tout mettre dans un certificat, il n'y a pas de souci, il n'y a qu'à mettre des points-virgules, je crois, et rajouter les autres domaines que l'on veut. Mais ceci sera pour la prochaine vidéo. Donc là, on laisse comme ça. Et puis, je crois qu'on est tout bon. On va faire la demande de certificat. On va croiser les doigts pour que ça marche. Voilà, donc là, on a notre certificat qui a été généré. Et maintenant, il faut l'assigner aux différents services. Donc, on a le Synology Drive, sur lequel il va nous falloir assigner le certificat. On va avoir donc, il est où ? Lab01.ovh. Et pareil, et pareil pour le service. Mais le client, on va assigner Lab01.ovh. Et on fait OK. On ouvre un autre navigateur. Alors, je vais juste d'abord taper ça, histoire de l'avoir. Lab01.ovh. Alors, on va commencer par le premier. Voilà. Et donc, on a accès à notre système avec un certificat de Let's Encrypt, sans aucun message d'erreur. Donc, on est sécurisé comme il faut. Je perds tout. Et maintenant, on va aller donc sur le 80.20 pour l'autre package, pour le drive. Ça, c'est bon. Et si on regarde donc le détail de la vidéo, le détail du certificat, donc on a bien que ça a été émis par Let's Encrypt. Valide à partir de... Alors, je pense qu'il y a une histoire de GMT, parce qu'on l'a fait à 20h10, peut-être, pas à 21h10. Et voilà, valide de trois mois. Et puis, en fait, voilà. On voit bien que le nom DNS, autre nom de sujet, on a bien lab01.ovh. Donc, ça, c'est une partie extrêmement importante, sinon on aura un message d'erreur. Donc, voilà. En fait, en quelques minutes, on a réussi à sécuriser les données en transit, à s'assurer qu'elles soient intègres, qu'elles soient chiffrées, et que nous soyons sûrs, finalement, de communiquer avec notre bon système. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si vous aimez la vidéo, mettez un like, et puis n'hésitez pas à subscribe à ma chaîne, etc. Allez, à bientôt, salut !